En raison de leurs caractéristiques particulières, les trous noirs suscitent l'intérêt des scientifiques depuis des décennies. Maintenant, le télescope spatial James Webb a tourné son regard vers ces aies entités mystérieuses, capturant une série d'images. Dans cette exploration cosmique, des découvertes sans précédent ont émergé, dévoilant des détails auparavant invisibles sur les trous noirs supermassifs qui défient notre compréhension. Parmi ces aies révélations se trouve la vérité étonnante sur les capacités d'expansion des trous noirs, mettant à nu leur véritable échelle. Quel mystère le télescope spatial James Webb vise-t-il à élucider sur les trous noirs supermassifs? Comment CS Révélation pourrait-elle remodeler notre compréhension du cosmos? Dans cette vidéo, nous allons démystifier l'énigme des trous noirs et explorer les secrets cosmiques qui y sont cachés. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment le télescope James Webb vient d'annoncer la véritable échelle des trous noirs. Les trous noirs sont parmi les entités les plus particulières de la nature, défiant les limites de la physique. À leur cœur, les principes fondamentaux de la physique établie se déploient comme les pétales délicats d'une fleur cédant à l'influence d'une brise puissante et inattendue. Les trous noirs se forment lorsqu'une quantité substantielle de matière est comprimée dans un espace confiné. Ils se forment souvent lorsque des étoiles massives épuisent leur combustible de fusion nucléaire à la fin de leur cycle de vie. Ordinairement, les étoiles de grande masse contraint leur attraction gravitationnelle en générant de l'énergie par fusion nucléaire à leur centre. Cette énergie contrarie la force de la gravité, maintenant l'équilibre de l'étoile. Cependant, lorsqu'une étoile massive, dépassant plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil, épuise son combustible de fusion, la force implacable de la gravité l'emporte. La matière de l'étoile s'effondre vers l'intérieur, se comprimant en un point géométrique singulier et donnant naissance à un trou noir. Le caractère mystérieux des trous noirs a conduit à une réévaluation de la physique, compte tenu de leur influence significative sur l'espace et le temps. Avec sa théorie générale de la relativité, Albert Einstein a transformé notre compréhension en dépeignant la gravité non pas comme une force, mais comme une déformation dans la trame de l'espace-temps. Après les contributions d'Einstein, l'idée traditionnelle de l'espace comme une scène vide a cédé la place à une perspective globale. Nous comprenons maintenant que l'espace et le temps s'unissent pour former une entité cohésive appelée espace-temps. Dans cet espace-temps unis, l'écart habituel entre la masse et l'énergie disparaît. La masse et l'énergie s'influencent mutuellement dans cet espace unifié. Tous les objets impactent l'espace qui les entoure, créant ce que l'on appelle un puits gravitationnel. Cependant, les trous noirs amplifient ce phénomène à l'extrême. Ainsi, la matière au centre d'un trou noir est comprimée en un point singulier. Les physiciens appellent cela la singularité, démontrant le summum de la distorsion dans la trame de l'espace-temps. Nous n'avons pas la capacité technologique d'obtenir une image directe de l'horizon des événements et d'observer précisément ce qui se passe au point de non-retour. Cela est dû au fait que les trous noirs sont extrêmement petits. Le Soleil n'a pas assez de masse pour devenir un trou noir. Même si cela se produisait, son horizon des événements ne mesurerait qu'un mile de large. Même avec les meilleurs télescopes, les trous noirs à des distances stellaires typiques sont trop petits pour être vus. Heureusement, les trous noirs existent sous une autre forme. Au centre de la plupart des galaxies, la matière est canalisée vers l'intérieur pour créer ce que l'on appelle des trous noirs supermassifs. Ces objets énormes peuvent être des milliards de fois plus massifs que le Soleil. Cela signifie que les horizons des événements sont également des milliards de fois plus grands. En 2017, des scientifiques ont combiné une collection d'antennes radio du monde entier pour former un télescope de la taille de la Terre. Ils ont capturé une photographie de la maison Superman du trou noir dans la galaxie M87 avec cet équipement. C'était un exploit scientifique qui a révélé l'horizon des événements. L'horizon se profilait contre la lumière émise par la matière environnante et se pliait en un arc en forme d'anneau. Les antennes radio ont stocké une mine de données sur le trou noir, permettant aux chercheurs de tester la relativité générale de manière nouvelle et intrigante. Le trou noir au centre de Messier 87 est du côté le plus lourd des trous noirs supermassifs. Il emballe une impressionnante quantité de 6 milliards de fois la masse du Soleil dans un espace aussi petit que l'orbite de Neptune autour du Soleil. C'est assez massif, surtout comparé au trou noir au centre de la voie lactée qui n'a que 4 millions de masses solaires. Cependant, le trou noir de Messier 87 n'est pas le plus énorme que nous connaissions. Cet honneur revient à Thon 2017 qui a une impressionnante masse de 66 milliards de fois celle du Soleil. Il est tellement massif que les astronomes ont dû inventer un nouveau nom pour le décrire. Ils l'ont appelé un trou noir ultramassif. Thon 618 a une masse vertigineuse. Pour vous donner une idée de sa taille incroyable, imaginez essayer de comprimer toutes les étoiles de notre voie lactée dans un petit espace pour créer un trou noir. Même si vous le faisiez, vous seriez toujours à quelques masses de la taille de Thon 618. Alors, comment Thon 618 est-il devenu si gros? Les trous noirs se forment lorsque beaucoup de matières se rassemblent en un seul endroit et se compriment très étroitement. Cela crée une gravité superforte qui attire tout, même la lumière. Mais cela ne signifie pas que les trous noirs sont comme de gros monstres mangeant tout dans l'espace. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs agissent comme de puissants aspirateurs. Mais ce n'est pas vrai. Prenez Thon 618, par exemple. C'est le plus grand trou noir que nous connaissions. Et pourtant, il a toute une galaxie d'étoiles qui tourne joyeusement autour de lui sans être aspiré. Faire croître un trou noir est en réalité super difficile. Vous devez rapprocher les matériaux de la gravité du trou noir pour l'affecter. Compte tenu de la quantité de matière compressée dans un si petit espace, dans un trou noir et de l'immensité de l'univers, amener le matériau assez près est difficile. Si quelque chose se rapproche trop, il est attiré par la gravité du trou noir. Et cette gravité devient beaucoup plus forte à mesure que vous vous rapprochez. Imaginez monter une colline qui devient de plus en plus raide à chaque pas. C'est difficile. La gravité autour d'un trou noir augmente si rapidement que si vous y entriez pieds en avant, la traction à vos pieds serait beaucoup plus forte qu'à votre tête. Vous seriez étiré comme des spaghettis. Les scientifiques ont même un nom amusant pour cela. La spaghettification. Donc, les trous noirs sont puissants, mais ils ne vont pas autour en gobant tout comme les gens le croient. Lorsque des étoiles ou des nuages de gaz s'approchent d'un trou noir, ils s'étirent comme des spaghettis à travers la spaghettification. Ensuite, cette matière étirée ne tombe pas directement dans le trou noir. Au lieu de cela, elle forme un disque tourbillonnant autour du trou noir, similaire à la création d'une base de pizza en faisant tourner et aplatissant la pâte. Dans ce disque en rotation, généralement composé de gaz d'hydrogène, l'élément le plus courant dans l'univers, la matière se stabilise dans une orbite heureuse autour du trou noir. Il reste loin du point de non-retour, appelé l'horizon des événements. L'horizon des événements est comme une frontière invisible autour du trou noir, utilisé pour déterminer la taille des trous noirs. Plus l'horizon des événements est grand, plus le trou noir est massif. La matière à l'intérieur de cet horizon des événements est écrasée dans un espace minuscule au centre appelé la singularité. C'est là que la taille du trou noir est considérée, et c'est une région dont nous ne recevons aucune lumière. C'est essentiellement le point où vous devrez voyager plus vite que la vitesse de la lumière pour échapper à la gravité du trou noir. Si vous traversez l'horizon des événements, c'est tout. Vous faites officiellement partie du trou noir, contribuant à sa masse totale pour l'éternité. Les scientifiques et les astronomes sont toujours à l'affût, surveillant de près l'activité des trous noirs et cherchant avec enthousiasme des découvertes pour élargir leur compréhension de l'univers. Une percée récente, impliquant la détection d'un lointain trou noir supermassif, a ajouté à la connaissance des experts. Ce qui intrigue les scientifiques à propos de ce trou noir, c'est l'écoulement intense d'énergie observée provenant de ces profondeurs. Cela marque l'une des éruptions les plus puissantes jamais observées provenant d'un trou noir de cette taille. Cette découverte intrigante a commencé par l'examen d'un amas galactique nommé MS-0735, situé dans la constellation de la girafe, à une distance étonnante de 2,6 milliards d'années-lumière de la Terre. Les chercheurs se sont concentrés sur cette région spécifique de l'espace après avoir identifié des cavités mystérieuses appelées bulles radio entourant le trou noir. L'aspect déconcertant était pourquoi ces cavités ne s'effondraient pas sous la pression environnante, ressemblant à des ballons dégonflés. Pour comprendre cette étrange occurrence, une équipe de chercheurs de l'Université McGill a mené une enquête. Leurs résultats ont conduit à une révélation extraordinaire. L'événement est l'une des éruptions les plus énergétiques jamais observées provenant d'un trou noir supermassif. Leurs théories suggèrent que ce phénomène se produit lorsque le trou noir consomme de la matière et libère une immense énergie à la manière d'un puissant Rho. Ceux trous noirs supermassifs jouent un rôle dominant dans ces drames cosmiques. Ils sont couramment situés au centre de grandes galaxies, y compris notre voie lactée avec Sagittarius A astérisques comme figure centrale. La portée de cette percée est substantielle, attirant une attention généralisée au sein de la communauté scientifique. Elle éclaire la nature dynamique et robuste de ces entités célestes, ajoutant une nouvelle couche à notre compréhension de l'Univers. Dans l'immense espace cosmique où résident les galaxies, les trous noirs supermassifs se regroupent souvent en grand nombre, formant des amas pouvant aller de centaines à des milliers. Ceux rassemblements, appelés amas galactiques, s'étendent dans des espaces intergalactiques remplis de gaz ou de plasma brûlant. Ils atteignent souvent des températures proches de 90 millions de degrés Fahrenheit. Au fil du temps, ce plasma ardent se refroidit, formant un gaz froid et dense qui finit par s'effondrer pour donner naissance à de nouvelles étoiles et alimenter les trous noirs. Cependant, les trous noirs supermassifs dans ces amas peuvent perturber ce processus naturel. Ces entités colossales peuvent perturber l'environnement en faisant bouillir le gaz à plusieurs reprises, à travers des éruptions violentes de matière, un phénomène connu sous le nom de rétroaction. Ces écoulements se produisent lorsque la matière est expulsée à des vitesses approchant celles de la lumière. Cela crée alors des cavités dans le gaz environnant à mesure que les jets de matière s'éloignent du centre de l'amas galactique. Des ondes radio émanent des bulles formées dans ce processus, marquant les effets visibles de ces activités perturbatrices. La formation et le maintien de ces vastes cavités de gaz demandent une énergie considérable. Les astronomes cherchent depuis longtemps à comprendre la source de cette énergie et à obtenir des informations sur le contenu de ces espaces évacués. Pour démêler les mystères de ces bulles de gaz, des amas galactiques et des processus sous-jacents, les astronomes se sont tournés vers le récepteur Mustang II sur le télescope de Greenbank pour observer l'amas MS 0735. Leurs observations ont été complétées par des données en rayon X collectées précédemment à partir de MS 0735 par l'observatoire en rayon X Chandra de la NASA. En plus de ces observations, les astronomes ont utilisé une technique exploitant le mouvement rapide des électrons au sein du gaz chaud de l'amas pour analyser l'effet de la Terre. Cela marque le moment où le cosmos s'était suffisamment étendu et refroidi pour permettre aux électrons et aux protons de se combiner, formant les premiers atomes et permettant la propagation de la lumière. Leurs observations se sont concentrées sur la plage de fréquence de 90 GHz, où l'effet Sunyaev-Zeldovich se manifeste principalement sous forme de pression thermique. En conséquence, les chercheurs ont obtenu des informations précieuses sur la composition des cavités et ont compris pourquoi elles restent intactes sous une pression immense. La puissance de Mustang II leur a permis d'observer ces haies cavités et de commencer à discerner leurs compositions, ainsi que les mécanismes qui les empêchent de se désintégrer sous pression, comme l'explique l'un des collaborateurs de recherche, un astronome de l'Observatoire européen Austral. Une récente percée scientifique a révélé une compréhension plus complexe de l'état thermodynamique des cavités entourant les trous noirs supermassifs au sein des amas de galaxies. L'équipe de recherche a découvert qu'il existe également une contribution mineure des champs magnétiques au-delà des sources de chaleur thermique précédemment connues. Celles-ci incluent des particules se déplaçant à une vitesse proche de celles de la lumière et la turbulence. Cette révélation implique que le soutien de pression au sein des bulles radiales enveloppant les trous noirs supermassifs est plus diversifié que CE qui était initialement supposé. La combinaison de sources thermiques et non thermiques crée un environnement complexe que les astronomes sont impatients d'explorer. Cela nécessitera des investigations plus approfondies à travers des observations à différentes fréquences du rayonnement électromagnétique. Ceux recherches visent à démêler la nature exotique des écoulements des trous noirs et à fournir une compréhension plus profonde de la physique gouvernant les amas galactiques. La percée représente l'imagerie la plus détaillée et précise de l'état thermodynamique des cavités dans un amas de galaxies en utilisant l'effet Sunyaev-Zeldovich. Les premières observations du noyau radio et des lobes du système à basse fréquence laissaient entrevoir son excitation, mais les chercheurs commencent seulement à saisir l'étendue complète de cette tapisserie cosmique. Bien que les amas de galaxies aient leur attrait, les trous noirs prennent la place centrale dans l'énigme cosmique. Quatre principaux types de trous noirs existent, intermédiaires, stellaires, supermassifs et miniatures. Le processus de formation le plus familier implique la mort d'une étoile massive. Lorsque ces étoiles terminent leur vie, certaines subissent une inflation, perdent de la masse et finissent par se refroidir, se transformant en aine blanche. Les étoiles les plus grandes, d'au moins 10 à 20 fois la taille de notre Soleil, deviennent soit des trous noirs de masse stellaires, soit des étoiles à neutrons superdenses. Au cours des dernières étapes, les étoiles massives traversent des événements explosifs connus sous le nom de supernovae, laissant derrière elles un noyau qui s'effondre en un trou noir. Les trous noirs supermassifs, avec des masses équivalentes à des milliards de Soleil, résident probablement au centre de la plupart des galaxies. Par exemple, la Voie lactée abrite Sagittarius A. un trou noir supermassif, plus de 4 millions de fois plus grand que notre Soleil. Les plus petits trous noirs, purement théoriques à ces stades, ont peut-être été formés peu de temps après le Big Bang, mais ont rapidement disparu. L'existence des trous noirs de masse intermédiaire reste douteuse et reste à prouver de manière définitive. Quelle que soit leur taille initiale, les trous noirs peuvent évoluer en consommant du gaz et de la poussière provenant d'objets environnants. Tout, ce qui traverse l'horizon des événements, le point de non-retour, subit la spaghettification en raison de l'augmentation intense de la force gravitationnelle. Bien que les trous noirs ne soient pas des aspirateurs cosmiques indiscriminés, leur force gravitationnelle affecte les objets à proximité, provoquant des mouvements irréguliers que les astronomes observent pour détecter leur présence. En raison de leur capacité à absorber la lumière, les trous noirs ne peuvent pas être directement observés comme d'autres objets cosmiques. Cependant, plusieurs indicateurs, tels que la force gravitationnelle et le mouvement des objets environnants, suggèrent leur présence. Les astronomes recherchent également des étoiles orbitant le vide comme une indication potentielle de la présence d'un trou noir. L'identification de Sagittarius A-Asterisk, en tant que trou noir, au début des années 2000, reposait sur cette méthode. Les trous noirs émettent un rayonnement lorsqu'ils consomment des étoiles environnantes, créant un disque d'accrétion. Pourtant, toute la matière tombant dans un trou noir ne reste pas piégée. Une partie est expulsée sous forme de puissante rafale de rayonnement. Les mécanismes derrière ces phénomènes sont encore un mystère, et les scientifiques observent continuellement l'univers pour étudier le comportement des trous noirs et en identifier de nouveau. Des observations et analyses récentes ont fourni des informations sur la présence de trous noirs de masse stellaires au sein de notre galaxie. La Voie lactée Dans une enquête approfondie, l'astrophysicien Charles Halley et son équipe de l'Université Columbia ont utilisé des données obtenues de l'Observatoire en rayon X Chandra. Leur étude s'est concentrée sur la région dans les 12 années-lumière du trou noir supermassif de notre galaxie, Sagittarius A-Asterisk. À travers cette analyse, ils ont identifié de nombreuses sources de rayons X. Une comparaison détaillée des émissions de rayons X provenant de sources près du trou noir et de celles situées plus loin a révélé d'importantes différences. Cette disparité dans les émissions a conduit les chercheurs à déduire la probable présence d'un nombre significatif de trous noirs solitaires, estimé entre 300 et 500, orbitant dans les 3,3 années-lumière du cœur galactique. La croissance des trous noirs, formés à partir des restes d'étoiles massives lors d'événements de supernovae, fascine depuis longtemps les scientifiques. Initialement, la masse d'un trou noir est équivalente à celle de son étoile parente. La croissance ultérieure se produit par accumulation et fusion. L'accumulation implique la chute de matière, telle que du gaz interstellaire ou des débris stellaires, dans le puits gravitationnel du trou noir, formant un disque d'accrétion. Avec le temps, le trou noir accumule de la masse à partir de ce processus. Cependant, l'expansion n'est pas illimitée, car des facteurs, tels que la disponibilité de matière pour l'accumulation et la sphère d'influence finie au sein de leurs galaxies hautes, imposent des contraintes à leur croissance. Dans le kéa des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, leur croissance immense, atteignant des milliards de fois la masse du Soleil, reste un sujet de recherche actif. Un mécanisme proposé implique la fusion hiérarchique de trous noirs plus petits lors des fusions galactiques. Cependant, même avec les mécanismes de croissance disponibles, il existe une limite théorique connue sous le nom de limite d'Eddington. Cette limite définit le taux maximal auquel un trou noir peut accumuler de la masse sans être déstabilisé par la pression radiative environnante. La notion que l'univers existe à l'intérieur d'un trou noir a été théorisée. Les partisans soutiennent que certaines caractéristiques de l'univers, telles que son expansion continue, pourraient être interprétées comme étant à l'intérieur des limites d'un trou noir. Le principe holographique, dérivé de la physique théorique, suggère que toutes les informations à l'intérieur d'un espace peuvent être encodées sur sa frontière. Dans le contexte d'un trou noir, ce principe implique que des informations sur tout. Ceux qui tombent dedans pourraient être stockés sur son horizon des événements, projetant potentiellement notre univers. Un autre aspect de la théorie implique la conservation de l'information à l'intérieur d'un trou noir, suggérant que l'information réapparaît sous une forme différente, créant éventuellement un nouvel univers ou une nouvelle réalité. Bien que ces notions soient captivantes, il est crucial de noter qu'elles sont très spéculatives et manquent actuellement de preuves empiriques. Notre compréhension de l'univers, issue d'observations méticuleuses et de modèles scientifiques, ne correspond pas à l'idée que notre existence se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Néanmoins, les subtilités entourant les trous noirs et les complexités de l'univers persistent en tant que domaines actifs de recherche et de débat au sein de la communauté scientifique. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !